Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27e. Je suis en train de dire Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27e. Matthieu, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 27e. Un chronique, chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 24 jusqu'au verset 28. En disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point, point. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pourquoi, Matthieu 7, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, si c'est ta Bible soulignée, pratique. Ce qu'il a dit en pratique, c'est ressemblable à un homme prudent qui a battu sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, c'est ressemblable à un homme insensé qui a battu sa maison sur le sable. La pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci, asseyez-vous. Ce matin, je vais parler de l'impact de pratiquer la parole des dieux. L'impact de la pratique ou de mettre en pratique la parole des dieux. Frères et soeurs, Un jour, alors que Nelson Mandela était malade, C'est un grand leader Que le monde entier reconnaît. Il a combattu l'apartheid, C'est-à-dire cette discrimination qui régnait en Afrique du Sud où le blanc ne voulait plus, ne voulait pas de l'homme noir. Certaines fonctions, Certains modes hostiles de vie étaient réservés à l'homme blanc. Comme pour aller au centre-ville, Pour aller au centre-ville, L'homme noir, C'était censé Trouver d'abord un visage. C'est comme... Je prends l'exemple de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa Avant d'aller en ville, A la commune de Gombe. Prenons seulement la ville de Kinshasa Centreville. pour y aller toi qui habites tu as besoin d'un visa lorsqu'on part de la période de l'apartheid c'est comme ça que ça s'est passé l'homme noir n'avait pas droit de vivre dans certains quartiers il y avait des quartiers pour l'homme noir et il y avait des quartiers pour l'homme blanc et le centre-ville pour que l'homme noir puisse y accéder il doit avoir un visa et ce visa là avait une en fait ce visa ne pouvait pas aller ne permettait pas à l'homme noir de rester en ville jusqu'à 15h donc si tu pars en ville les matins à 15h tu es censé libérer et quitter le centre-ville seulement l'homme noir pas l'homme blanc le blanc pouvait habiter même les quartiers circulaient comme il voulait mais pas l'homme noir l'homme noir était il habitait dans des quartiers un peu reculés je peux donner genre pas en ville pas à Gombe pas à ma campagne pas à Limete il y avait des quartiers comme ça que l'homme blanc en fait l'homme noir ne pouvait pas rentrer et au centre-ville c'est là où il y avait des grands magasins c'est là où il y avait les institutions de la république le bureau, les institutions, les banques toutes ces choses se trouvent au centre-ville alors qu'est-ce qui est arrivé lorsque un homme noir ou un noir avait besoin de faire quelque chose il devait d'abord acheter le visa on lui donne le visa qui lui permet de faire tout ce qu'il voulait mais pas aller au-delà des 15 heures à 15 heures tu dois te retrouver en dehors de la ville en dehors de la ville tu es dans le même pays en dehors de la ville parce que tu n'es pas censé rester là jusqu'à 15 heures ce n'était pas facile et il y avait des chers éduqués dressés uniquement contre l'homme noir ces chers-là étaient dressés contre l'homme noir même jusqu'aujourd'hui bien que cette partaine a déjà pris fin mais il y a de ces quartiers lorsque vous entrez vous surcurez, vous passez sur les avenues vous allez voir tous les chers alertés vous ne vous comprenez pas le problème c'est quoi c'est parce que ces chers-là ont vu la peau noire ils étaient dressés pour que la peau noire mais lorsque un plan passe sur l'avenir tout est calme tout est calme tout est calme j'ai dit tout est calme mais lorsque l'homme noir passe il y a du bruit partout c'est comme si c'était un démo qui était en train de passer sur l'avenir c'est comme ça que les chers ont été dressés maintenant qu'est-ce qui est arrivé il y avait des chers contre des pitbulls c'est ce genre de chers mange la chair ils mènent et ils étaient dressés contre l'homme noir alors qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il est arrivé 15 heures ce qui t'a commis dans 15 heures il y avait quelque sorte un truc genre un alarme qui se faisait retentir dans tout l'étendue de la ville et là où vous êtes vous savez déjà qu'il est 15 heures si tu n'avais pas de ta montre et que vous attendez le son de l'alarme commencez à rire parce que dès que l'alarme sonne on libère les chers il y avait comme ça qu'on libérait partout au centre-ville et le seul à chercher le poids où se trouve le poids noir frères et soeurs ce n'était pas facile et Nelson Mandela avec son parti ANC ils se sont battus pour que la paix de tombe cette discrimination tombe et que l'homme noir puisse aussi avoir la même valeur que l'homme blanc entrer dans le même magasin fréquenter les mêmes endroits là où il y a l'homme blanc l'homme noir doit aussi prendre part ou assister donner aussi certains postes à l'homme noir frères et soeurs ce n'était pas facile avec ses collègues se sont battus contre ces systèmes jusqu'à ce que nous connaissons l'histoire quelques-uns l'ont appris à l'école et nous Dieu nous a fait grâce de vivre dans ces pays pendant plus de 15 ans et nous avons pas de doigts à la réalité de choses elle a combattu il a fait la prison comme vous l'avez vous avez appris mais après cela l'apartheid a été avait pris fin lorsque l'homme noir a pris le pouvoir tout le monde s'attendait à ce que Nelson Mandela à son tour puisse venger aussi les hommes blancs mais pour lui il a dit non 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 nous allons cohabiter nous allons diriger ensemble et c'est comme ça qu'aujourd'hui on peut aussi voir l'homme blanc l'homme noir dans les quartiers et l'homme noir accéder à certains à certains postes de responsabilité dans le pays il a fait sortir si l'homme noir dans une situation où il ne savait pas comment faire pour s'en sortir l'homme noir a récupéré son pays et aujourd'hui il est célébré sa lutte est reconnue partout en Afrique et en Europe en Afrique et en Porto maintenant un jour ce monsieur tombe malade un homme pour qui le monde entier avait la considération si vous allez en Angleterre vous allez voir la statue de Nelson Mandela si vous allez en Allemagne aux Etats-Unis dans tout ce grand pays du monde il y a la statue de Nelson Mandela c'est-à-dire ce pays reconnaît la lutte de ce monsieur il reconnaît le combat de ce monsieur il avait combattu quelque chose de très très important la lutte de Nelson Mandela très sœur ce monsieur est reconnu il est accepté personne ne peut lui résister personne a lité comme lui et le monde a tué le reconnaît pas seulement le Sud-Africain même nous les Congolais le monde a tué reconnaît la lutte de Nelson Mandela c'est un homme célèbre je n'ai jamais vu un acteur politique que le gens voulaient toujours rencontrer je vis toutes les stars du Moro vouloir le rencontrer je vis il n'y a pas une star qui n'a pas la photo tout le monde voulait faire la photo avec la photo il n'était pas n'importe qui sa lutte lui a placé à un niveau il a été élevé pour sa lutte et ses frères et ses soeurs comme en Afrique du Sud il était comme un Jésus de Nazareth si tu oses inciter à l'Afrique du Sud on peut délapider je vous dis on peut délapider alors que le train est en plein mouvement ce monsieur qui nous a sorti de la souffrance toi tu parles à mal de lui il était intouchable avec une considération très élevée Nelson Mandela il avait alors qu'il était devenu un ex-président il était un ex-président mais sa parole valait plus que la parole du président en fonction en 2008 il y a eu la première xénophobie en Afrique du Sud la xénophobie c'est-à-dire la haine des étrangers le peuple sud-africain s'est-à-dire contre tous les noires étrangers qui vivaient dans leur sol sur leur sol sud-africain nous autres nous étions à l'époque et nous nous sommes enfermés dans nos maisons on ne voulait pas nous voir sur qui le on ne voulait pas les vifs des hommes c'était un moment de désolation pour les étrangers le gouvernement sud-africain a essayé de tout maîtriser mais il n'y avait pas moyen le président en a même parlé mais il n'y avait pas d'impact et même nous les étrangers quand nous avons vu que le gouvernement a échoué pour calmer le peuple sud-africain contre les frères étrangers tous ont commencé à prier Nelson Mandela dit un mot Nelson Mandela dit un mot pourquoi il est calme jusqu'à ça on est en train de mourir lui qui n'a jamais été contre les autres pourquoi il est calme très sincère il nous fait 19h Nelson Mandela lance un communiqué Nelson Mandela fait si communiqué il lance son message il dit je demande au sud-africain de rester calme et de laisser les étrangers calme laisser cette histoire de xénophobie vivre avec vos frères ce sont vos frères il a donné ce message je vous dis après 20h il n'y avait plus la xénophobie la chose avait pris fin et le calme a regagné le pays il y avait le calme partout dans le temps du pays parce que Nelson Mandela parle il était un homme qui avait la parole et lorsqu'il parlait il parlait et sa parole valait la parole de Dieu je vous dis les sud-africains la parole de Nelson Mandela valait la parole c'était oui et amen parce que notre sauveur a parlé ici je parle de Nelson Mandela pour ceux qui les représente pour son peuple alors écoutez frères et soeurs un jour Nelson Mandela va tomber malade c'est Nelson Mandela tombe malade et il va le voir toutes les chaînes de télévision et de radio c'était un peu comme RFI chez nous je le fais avant d'aller en Afrique du Sud lors de la mort de Laurent Désiré Kabila après 5 minutes il était flash information le président c'était à chaque appel 5-15 minutes on donnait la nouvelle du président et lorsque Nelson Mandela est tombée malade toutes les chaînes télévisées radio en parler il a fait des émissions parce qu'elle est sauvée était au point de partir il était déjà forcé en âge et c'était probable c'était normal mais ce peuple ne voulait pas que Nelson Mandela mêle et les informations flash d'informations les gens voulaient savoir de sa situation comment les choses allaient à l'hôpital je vis maintenant frère et soeur les présidents du monde les présidents du monde venir en Afrique du Sud c'est jour là que j'ai compris que ce grand leader est entré des partis le président américain est venu le président français est venu je ne sais pas si c'était Sarkozy le président de l'Afrique un peu de partout ils sont venus voir Nelson Mandela pour bon je ne sais pas on savait qu'il allait se rétablir mais mais ce mouvement là était prophétique pour nous autres ils sont venus le voir tout le monde les stars tout le monde tous ces gens là l'aéroport international de Johannesburg était rempli de jets privés parce que tout le monde voulait avoir la suite de l'évolution de la santé de ces grands leaders mais pendant tous ces mouvements là il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse c'était un homme cet homme c'est lui qui était le docteur de Nelson Mandela la famille Mandela appelait ces messieurs à chaque minute ils allaient le voir à chaque minute dont le président lorsqu'il venait même le président de la république à l'époque je crois ça serait taboumbeki si j'ai la bonne mémoire tout le monde voulait avoir les formations docteur comment ça se passe est-ce qu'on peut encore expérer on peut expérer à quelque chose frères et sœurs même le président du monde le président des états unis le président de la république la famille riche comme la famille de Mandela en famille de Mandela tous avaient le regard sur une personne et c'est qui cette personne c'était le docteur de Nelson Mandela parce que c'est lui en ce moment-là il avait la parole puisque même la parole de Mandela c'est ce diner de ce messieurs Nelson Mandela de manière physique était lié au pronostic de son médecin c'est le médecin sur qui le regarde tout le monde braqué le regard de tout le monde était braqué le président du monde le président de l'Afrique du Sud le star du monde la famille riche de la famille de Mandela tout le monde avait le regard sur un monsieur mais jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui après cette prédication je dois m'exercer je dois quand même m'exercer pour faire un peu de recherche pour savoir c'était quoi le nom de ce monsieur si je pose la question ici personne ne va me répondre qui est ce docteur entre les mains de qui Nelson Mandela a rendu là c'est qui le docteur de Mandela frères et soeurs c'est la question que je me posais à ces années là quand Nelson Mandela était malade c'est qui ces messieurs qui attire les regards du monde le grand président du monde ont tous les regards sur lui d'un gouvernement a le regard sur lui le président sud-africain la famille de Mandela tout le monde a le regard c'est qui ces messieurs comment il s'appelle il mesure combien c'est comment la couleur de sa peau c'est qui jusqu'aujourd'hui je ne connais pas je ne connais pas je ne sais pas s'il était lancé s'il était court comme moi je ne sais pas s'il était messe je ne sais pas mais ce monsieur un jour dans sa vie il a réussi il a réussi de capturer le regard mais jusqu'aujourd'hui son nom n'est pas chaque matin le téléphone le président donne les informations du jour la famille de Mandela les amis riches de Mandela les puissants politiciens tout le monde voulait ce jour-là avoir le numéro de ce docteur je prophétise que Dieu maître de temps et des circonstances puisse créer une circonstance qui fera que le président de la république et la première dame portent le regard sur toi que le Dieu tout-puissant maître de temps et de circonstances crée une circonstance qui va pousser au président de la république et à la première dame de chercher à connaître ton adresse je dis ceci dans le Bible je prophétise que le Dieu maître de temps et de circonstances provoque une circonstance au nom de Jésus tu fais des choses incalculables pendant que je suis en train de parler vous allez comprendre avec moi que le nom de ce métier n'est toujours pas connu mais à ce moment-là tout le monde voulait son numéro il n'était pas connu mais les amis de Mandela dans leur monde politique les amis présidents le gouvernement la famille de Mandela tout le monde cherchait le numéro de ce monsieur aujourd'hui tu donnes le numéro aujourd'hui tu laisses on ne t'appelle pas mais si le maître de temps et des circonstances Dieu va créer une circonstance qui peut-être dans sa vie et ne veut même pas rencontrer le président en fonction mais Dieu est le maître de temps et des circonstances mon fils Eli où était il est où Eli il est là jusqu'aujourd'hui qui n'est pas là Eli il est là le roi il est là mais quand nous prêchons ici il y a des gens qui me regardent comme si vous allez comprendre quelque chose parce que on dirait quand on a terre on a terre on a désert quand on a prophétisé nous sommes dans la circonstance les autres sont en train de dire Amen Amen dans le monde spirituel et Salam Amen c'est pourquoi on dit ça la foi il est impossible d'être agréable à Dieu parce que nous demandons par la prière mais nous recevons par la foi la foi c'est la main qui reçoit tu peux te demander la prière est arrivée tu peux te libérer mais quand la chose arrive moi tu n'as pas la foi c'est comme quelqu'un qui donne quelque chose et puis lui reste le mec il est là il quitte IEC il quitte IEC la foule, la fête de la fête du béton, dans le roi de Belgique, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, mais il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, il y a des décorateurs, vous les appelez comment ? Baptiste-peintre, voilà, as un artiste-peintre, Asala qui, il a peint un tableau, portré, merci, toi aussi tu es de l'académie de Beaux-Arts, merci, Asala est portré à, moi, attendre à l'académie de Beaux-Arts, Asala est portré à roi, à Télémy, avec l'idée, à la Kisangro roi, ou bien, et comme ma paroi, mais dans la Kisangro, a-télémy courage et sanguillé, et lui, qui ne dit pas, et lui attend, à l'académie de Beaux-Arts, mais il y a également, pour le président de l'Orient, quand il a vu ses jeunes, il y a des bâtiments, à ce bord, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, à ce bord, 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 qu'est-ce qui va arriver ? Et lui, il y a des bâtiments, et lui dit, il y a des bâtiments, Président de la République. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que le Président attend ce qu'il y a. Il n'est pas commis. Alors qu'il s'établit par le Président. Il est en roi de Belgique. Comment est-ce que le Président est en roi ? Comment est-ce que le Président est en roi ? Comment est-ce que le Président est-il ? Il est en roi de Breadside. Ce qu'il m'a conseillé. Il m'a conseillé des cartesices. avec les petits ayant finalement les petits ont fait mes an conseillers ici le président est là là Dieu accorde la deuxième chance à elle. Zamba Pessie, chance, m'a l'air m'a lé. Sous-titrage ST' 501 Ceux-là, l'EBC, c'est fait. Ainsi, l'EBC, c'est un conseil. On a eu l'Elie. Si on l'Elie, il a 300 dollars. Quand on a eu l'air, à la maison, on a eu l'air, on a eu l'air, on a eu l'air, on a eu l'air, on a eu 300. On a eu l'air, on a eu l'air, on a eu l'air. Si on a eu 300 dollars, on a eu l'air, il a eu l'air. Ah, Jésus. Oh, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air. J'ai eu l'air, j'ai eu l'air, j'ai eu l'air. Voilà. Yannou moni, Yésua Loba, na femme hoyo, mouana nazala malade. Bape, sara mapa, yabana, nabambua, tée. Monsena Loba, nyon soro Loba, mamma Loba, no mabero bimi, il y a des opportunités et il y a un moment aussi héritage héritage quand je suis en train de dire que Dieu peut créer des circonstances même circonstances tu ne peux pas imaginer Dieu le rend possible pour toi mais le problème c'est quoi vous allez comprendre avant de conclure priez c'est bien venir à l'église écouter la parole c'est bien mais vous allez comprendre laisse-moi rentrer chez le docteur de Mandela pourquoi le regard de tout le monde est sur lui comme ça il est qui il a quoi qu'est-ce qu'il a fait il a salu j'ai compris qu'il n'était rien j'ai compris qu'il n'avait rien mais j'ai compris qu'il avait fait quelque chose qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'un jour dans sa vie le regard du monde entier soit porté sur lui il avait fait une chose chaque jour il sortait il allait dans un endroit appelé université tout ce qu'il faisait il sortait chaque matin peut-être à 5 heures comme quelques-uns s'il arrive à l'université il faisait une chose il peut rester du matin au soir juste écouter il faisait qu'écouter du matin au soir juste pour écouter il écoutait les différents éminents professeurs des hommes des humains comme lui qui défilaient pour parler et lui c'est qu'il le faisait il a fait ça je crois pendant sept ans ou neuf ans il a fait ça pendant sept ans il sortait pour écouter quelqu'un parler entre le soir il écoute après sept ans on l'a appelé docteur on l'a appelé docteur ça fait combien d'années que tu es à l'église depuis que tu écoutes la parole de Dieu ça fait combien d'années et ça le bambou la bonnie si quelqu'un soit qui moto qui écoute un imme soit qui moto à l'objet pendant sept ans pendant sept ans sa vie change et ta vie reste la même je ne crois pas je ne crois pas le meilleur professeur même les docteurs le docteur de la loi quand ils l'ont entendu parler ils ont conclu en disant jamais on n'a parlé comme sept ans on envoie des huissiers pour l'arrêter ils ont le mandat d'arrêt la prise ils ont ces documents pour arrêter Jésus mais le réage qu'ils lui sont commis c'est de laisser parler à leurs oreilles lorsqu'il a parlé le huissier qui était censé arrêter Jésus ils retournent mais vides l'air pour leur poser la question pourquoi n'avez-vous pas mené ces messieurs avec vous nous avons commis l'erreur d'aller pendant que ce monsieur est en train de prester lorsque nous avons donné du temps et l'écouter nous nous sommes rendus compte que jamais homme n'a parlé comme ce homme cet homme qui parle et qui convainc même ses ennemis il change les décisions des gens et c'est la même personne que toi tu écoutes des années des années et tu continues à pleurer et ta vie reste la même et ta vie reste la même tu n'as aucune qualification je ne crois pas on ne peut pas écouter Jésus pendant 5 ans et rester la même personne vous savez je suis en train de faire mon stage au parquet près le tribunal des grandes instances Gombé alors il m'est donné l'occasion d'auditionner d'auditionner les prévenus mon chef le magistrat instructeur mon cadreur il m'a dit écoute Issa je te fais confiance grâce cette affaire c'est toi tu as le pouvoir si tu veux l'envoyer c'est toi si tu veux le libérer c'est toi mais moi je vais te coter à la fin sur 15 dossiers que j'avais dans 15 dossiers dans Zakinango je libérais deux personnes j'ai envoyé 13 à ma calme quand j'étais très content j'étais dans la voiture j'écoutais la musique et ma joie était de savoir qu'un jour quand je sortais le matin pour m'asseoir quelque part en fait d'écouter les gens je ne savais pas que c'était pour que je puisse aussi jouir d'une certaine influence et moi aujourd'hui j'envoie les gens à ma calme et moi aujourd'hui je le rends les gens libres à bord tout ça c'est le produit du fait que j'ai sorti un matin j'allais quelque part et j'entendais un humain parler et après j'ai la qualification qui me permet aujourd'hui j'ai dit à celui-ci toi tu es libre toi tu es inosant ça c'est un feu bénin comme quelqu'un j'ai vu le dossier à Ibilipa et mon chef qui me regarde il dit mais tranche l'affaire il a volé le pain à Ibilipa je dis ça c'était un feu bénin il est libre beaucoup d'amis qui sont libres on acclame le Seigneur pendant que l'homme de Dieu arrive on attend mon Seigneur ensemble à ce moment alors j'ai compris que tout était lié à ce que j'ai sorti au matin et j'allais écouter je ne suis pas encore magistrat mais quand tu entres tu passes là le bon on apprend chez tout le monde bonjour chef bonjour magistrat et et mes amis mes collègues je ne sais pas je ne sais pas parce que tu as déjà l'aspect d'un magistrat on est encore jeune mais toi quand on te regarde tu as l'aspect d'un magistrat le médecin le médecin a fait 7 ans en train d'écouter après le 7 ans ces messieurs arrivent à contourner et à curer les regards du monde entier parce qu'il a fait 7 ans en train d'écouter toi tu en as fait combien tu as fait combien d'années à l'église tu écoutes le seigneur ça fait combien d'années ça fait combien d'années tu écoutes Jésus et ta vie reste la même je doute que tu écoutes Jésus et si vraiment tu l'écoutes c'est que tu l'écoutes mal parce qu'on ne peut pas écouter Jésus pendant 5 ans 5 ans et ta vie reste la même si à l'université il y a eu l'autre côté parce qu'il y a l'autre côté mais après 5 ans à l'université il y a eu la qualification je vais assister à l'audience il y a eu l'engue la droit il y a eu l'engue autant on m'a moutouloko la azoyako kobibitsu na likambo moko maiu mou 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 tata mou bw as alembi bw so mou moun e bélé je mou bon du tan nascime viner na maboko mer tata tele mici jip lì bandak yamu néné dollars dans la poche. Mais j'ai dit, il y a eu un soulier et il y a eu un ami. Il y a eu un petit peu de temps. J'ai eu 28 ans. Il y a eu un petit peu. Il y a eu un petit peu. Parce que ce jeune, ce jeune homme est allé une fois dans la vie pendant 5 ans. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu, il dit, là où nous avons lu, nous avons lu dans Matthieu 7. Il dit, c'est lui qui attend ce parole. Il ne le met pas en pratique. Le problème, c'est ça. Tu peux avoir la connaissance. Mais si tu ne mets pas cette connaissance en pratique, ta vie ne changera pas. Ce n'est pas la connaissance qui change la vie. c'est aussi mettre en pratique la connaissance. C'est ça, c'est ça qu'on a mis ça là. Imaginez que vous êtes dans une université, vous êtes dans un docteur. Mais vous, vous êtes dans un monde qui m'a montré, vous êtes dans un bon pass. Vous êtes dans un salarié, vous êtes dans un salarié. 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 Les parents ne sont pas fart… Ne cessez pas la langue, ne sont pas tes parents se rapprochent tout cela, mais n'ont pas d'habitude plus, n'ont pas d'habitude plus, n'ont pas de zijn, n'ont pas d'habitude plus de nennt. Après 나 çok en sel, nous pouvons toujours les expliquer. Sur lequel vous devez nez? mais il est docteur lorsqu'il arrive à résoudre le problème de des gens un jeune homme m'a posé la question il dit mais révérend qu'elle est venu faire aux milliers des jeunes à gabinet autant autant à pour ça à ni ma vie n'habitent pas Nous avons des gens qui viennent à l'église Il part à l'église parce qu'il y a un rappel, il y a un culte Il part à l'église parce qu'il y a une église Mais qu'est-ce que tu veux faire à l'église? Les gens qui ont amené l'homme malade Portés par ses quatre amis La Bible, lorsqu'ils sont quittés la maison Ils sont sortis avec un but C'était la guérison de leurs frères Et lorsqu'ils sont arrivés Ils trouvèrent qu'il n'y avait plus d'entre Une foule terrible C'était une très belle excuse Ils pouvaient bien rentrer chez eux C'est lui qui est déterminé Il ne rentre pas de la même manière qu'il est venu Pourquoi toi tu viens? Tu rentres chez toi Et tu es la même personne C'est ça ma question Est-ce que tu as pu faire à l'église? Si c'était une théâtre C'était une détermination Détermination La situation Le soutien C'était une idée C'était une idée C'était quelque chose Tu esqubro à ta six mois en église, mon encadré me disait, toi tu seras un prédicateur puissant. Tu sionneras le monde. Ça, ce n'était pas la prophétie. Mais c'était la façon dont je m'impliquais dans les choses de Dieu. Mon implication dans les choses de Dieu. Quand on prêchait, j'ai regardé avec beaucoup d'attention. Et j'ai noté. J'ai fait 15 ans en Afrique du Sud. Je n'ai pas battu une église en Afrique du Sud. Et j'ai travaillé dans deux églises comme un pasteur assistant. J'ai dominé toujours les pasteurs assistants. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais une base. J'ai maîtrisé la matière. J'étais bien formé. J'ai pris le temps de rester au pied et d'écouter. Je n'ai jamais divisé une église. Parce que j'ai été formé sur tout ça. Le moment est arrivé de diviser l'église pour y'a quelqu'un. J'ai recevait chaque semaine plus de 30% de fidèles de l'église. C'est peut-être pour ça de l'église. Il fait chez moi. Il dit pasteur qui ne va pas être dans le monde. Je regarde tous les partenaires de l'église. Tous les partenaires de l'église. Les gens qui avaient des moyens sont venus. Ils faisaient partie dans le groupe de l'église. Je ne le verrai pas. C'est comme ça que j'ai quitté Keptown. J'ai commencé à habiter à Johannesburg. C'était en 2012. C'était avec l'idée. Je suis seulement pour n'avoir une église. La personne qui n'a confiance me casse. J'étais un pasteur mais je maîtrisais la chose. J'avais le contrôle de l'église. Alors quand les gens voulaient faire des histoires dans le monde j'ai quitté. C'est comme ça que j'ai quitté. Vraie histoire après 8 ans je suis allé passer 7 ans à Johannesburg. Frère, c'était parce que je ne voulais pas séparer l'église. Et si je n'étais pas formé je serais un opportuniste. Les gens qui ne sont pas formés mettez en pratique ce que vous avez à dire. Vous verrez la différence. C'est lui qui écoute et qui ne met pas en pratique. C'est là le problème. Tout ce que nous prêchons ici qu'est-ce que vous faites avec ? C'est ça le problème. C'est ça ce qui a tué mon fils. Je l'ai dit toujours. Vous savez combien de fois combien de fois 5 fois vous avez dû pour l'église. Vous avez dit dans mars le président a promis après 2 mois il aibt le président aïe et vous avez dit la promesse de la situation est-ce que vous avez dit ? Là, vous avez dit que je suis allé la voiture. si vous avez vu 6e fois ma femme est en train de rigoler 6e fois où tu te dis que vous avez la semaine dans le petit souche il y a un ballon de ma solo carré il y a un ballon de ma solo il fallait que vous avez la président dans le petit mais si vous avez vu il y a un problème mais si vous avez vu Et puis, avec tout ce que j'ai dit ici, c'est une façon de vous préparer. Mais quand il arrive l'opportunité là, tu ne sais pas mettre en pratique ce qu'on vous presse. Il y a des opportunités. Qui ne revient pas dans 20 ans, il y a des opportunités. Qui revient peut-être après 50 ans. Tout ce que nous pressons, c'est une façon de vous préparer. Pour une circonstance que Dieu provoquera un jour. C'est la connaissance que vous êtes entrés là-dessus. Vous devrez la mettre en pratique le jour où l'opportunité sera présentée. Et c'est la connaissance que vous êtes en train de vous présenter. C'est la connaissance que je parle. C'est la connaissance que vous êtes en train de vous présenter. Écoutez, lorsque l'opportunité va se présenter. C'est la connaissance que vous êtes là-dessus. Frère et soeur, mon fils n'a pas eu 4-5 secondes, non. Frère et soeur, mon fils n'a pas eu 6-4 secondes. C'est la connaissance que vous êtes en train de vous présenter. Frère et soeur, mon fils n'a pas eu 4-5 secondes. Frère et soeur, mon fils n'a pas eu 4-5 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada l'église c'est moi à ta place parmi trois mais la personne aura un numéro écouter ne suffit pas mais mettre en pratique c'est ce qui est important ça fait cinq ans ça fait quatre ans ils ont consulté ils ont un peu prié mais à chaque fois qu'il y a un problème ils ne cessent pas qu'ils ont un conseil quatre ans passés on va en Afrique on va en Kinshasa mais pendant qu'ils ont consulté je te vois quand je te regarde je te vois une femme d'affaires c'est une femme à chaque mois j'ai dit j'ai dit j'ai dit je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il y a cinq marches à voyage ici je suis en train de dire je suis en train de accompagner en ambassade si il y a un voyage il y a simple il y a un voyage 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 je sais que tu écoutes il y a un voyage tu ne sais pas mettre en pratique avec mon papa on va veniruler ici ça va faire maintenant c'est déjà cinq ans ça va faire six ans je suis en train de m'ambassade il y a un voyage c'est le passage il y a un voyage il y a un voyage il y a un voyage je te v saints j'ai un voyage en Turkey en Dubai je te viendrai je te vagara j'ai un voyage Il n'y a pas d'accord. Je prie pour elle pour que maman l'aie qui a libéré. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501